Hey ! Bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! Aujourd'hui on va parler de l'As de pique qui n'est autre que l'arme dédiée à la classe des chasseurs. Donc vous ne le savez peut-être pas mais avec la sortie de l'extension du Roi des Corrompus, une arme spécifique a été attitrée à chaque classe. Donc par exemple le Tlalop pour l'Arcaniste ou le Fabian Stratégie pour le Titan. Aujourd'hui nous allons donc parler de l'As de pique pour le chasseur. Donc une rapide review de cette arme. Donc il faut savoir que les gamers de Destiny la surnomment déjà comme étant la nouvelle grande faucheuse de l'année 2. Et pour cause, elle possède deux capacités complètement similaires à la grande faucheuse. La capacité Luciole qui vous permet de faire exploser les cibles ennemies à proximité de celles que vous venez d'éliminer. Et la capacité indomptable qui vous permet de replacer une balle dans votre chargeur lorsque vous réalisez un frag de précision. Avec un chargeur évidemment identique à celui de la grande faucheuse puisqu'il contient une dizaine de balles. Donc pour cette As de pique, il y a quelques étapes extrêmement simples à réaliser auprès de Banshee l'armurier à la tour. Et je vais vous en donner pas à pas de déroulement. Donc première étape, il va falloir être rang 3 de l'armurier. C'est une évidence. Comme précédemment expliqué, trois méthodes très rapides vont vous permettre de monter facilement cette faction. La première bien évidemment, c'est de réaliser des tests d'armes sur le terrain et vous gagnerez 250 points d'estime par arme validée. Deuxième astuce, vous pouvez rapporter à Banshee des objets du type Dvalin que vous ramassez par exemple en exploration. En sachant que vous gagnerez 400 points d'estime par objet rapporté à l'armurier. Et troisième conseil, au rang 2, vous aurez une quête qui va se débloquer pour obtenir une arme légendaire qui quant à elle vous apportera 225 points d'estime. Donc une fois que vous êtes rang 3 auprès de l'armurier, vous allez devoir collecter des données. Donc en l'occurrence, réaliser une centaine de frags en headshot avec un revolver. Le tout en ayant activé une télémétrie principale, fameuse télémétrie que vous pouvez vous procurer auprès de Banshee contre 250 lumens et 5 pièces d'armes. Donc petit conseil, prenez la grande faucheuse qui a une capacité qui permet de faire exploser les ennemis à proximité et lancez tout simplement des missions où vous avez un spawn de petits ennemis très importants tels que les ténèbres extérieures sur la lune ou encore le siège de l'esprit tutélaire sur le cosmodrome. Une fois ces 100 headshots réalisés, vous avez une dernière étape qui consiste simplement à démanteler des revolvers rares ou légendaires pour en récupérer les pièces d'armes et c'est très très simple. Soit vous démantelez 10 revolvers rares, donc des revolvers bleus, soit vous en démantelez 2 légendaires de l'année 1 qui ne vous servent plus à rien ou que vous avez en double ce qui va vous permettre de passer cette dernière étape extrêmement rapidement. Une fois celle-ci effectuée, rendez visite à l'armurier qui va vous donner en échange votre fameux as de pique. En attendant, je vous souhaite de bien vous amuser avec votre nouvelle arme exotique. N'hésitez pas comme toujours à réagir dans les commentaires, à nous laisser un petit like si cette vidéo vous a plu. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501